salam alaikum, dans la vidéo de la secondaire, je vous invite à m'envoyer le projet 1 de la première année secondaire c'est le premier à l'école, le premier à l'école, le premier à l'école, le premier à l'école nous allons commencer à la parole donc nous avons dans le projet 1, le type du texte, le type du texte, il y a un texte, le texte argumentatif vous allez voir le texte informatif les procédés explicatifs pour donner une explication claire le temps dominant, le temps qui est le présent de l'indicatif la tournure impersonale la visée communicative il y a un texte informatif l'écrivain ne donne pas son avis personnel mais je vais vous dire, je pense, ce n'est pas le texte informatif discours objectif dont l'auteur est absent même si il est d'abord il ne donne pas son avis personnel les substituts lexico et grammatico et le rapport logique toutefois la cause et la conséquence le badaï l'esmia et le texte de vulgarisation scientifique, c'est un texte explicatif qui a une visee informative, il y a une visee informative, il y a une visee informative, il y a une visee bringen leurs interviews dans la visee informatique. or explique le texte explicatif ou expositif. explicatif chargé expositif 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 ici les indices c'est quelques indices ce sont les mouachirats qui sont les expliquants expositifs la tournure impersonale ici tu vois dans la page 34 exemple donc nous aurons un exemple dans la page 34 sur le kitab comme tu vois la tournure impersonale le moteur il est de première importance de il est à noter toutefois que dans les pays riches etc c'est une tournure impersonale c'est une tournure d'accord il est de première importance c'est une tournure impersonale le temps dominant le temps dominant c'est le présent de l'indicatif le temps dominant aucune marque de subjectivité c'est à dire que l'auteur est absent mais il ne donne pas son avis personnel le deuxième cours les procédés explicatifs les procédés explicatifs que vous allez voir en classe il sert à donner une explication claire de l'indicatif de l'indicatif Nous utilisons être, désigné, signifié, signifié. C'est un exemple, l'avion est un moyen de transport. La voiture est la voiture. C'est une définition, on appelle ça une définition. Nous regardons la troisième. Nous avons une autre aussi la fonction. Nous avons une autre chose éxplicable. La fonction, c'est une fonction, le gros objectif, c'est le gros objectif. Utilisé pour servir A, c'est un peu de capteur, c'est une fonction. Un exemple, on appelle B. Exemple, l'avion sert à transportir les voyageurs d'un pays à autre. Alors là, c'est la fonction. Quel est le procédé explicatif dans cette phrase ou dans ce paragraphe ? C'est la fonction. L'énumération, la troisième note, c'est l'énumération qui est le temps d'adapter. Par exemple, dans mon sac à dos, il y a des cahiers, des livres et une trousse. J'ai un numéro, j'ai un numéro, j'ai un numéro. L'énumération, c'est facile. Normalement, on a aidé à repérer. Et comme quatrièmement, l'illustration. J'ai une note, illustrer. Donner des exemples, en donnant des exemples. Nous avons les deux points. Je vais faire deux points, je n'ai qu'à. Je vais vous dire, par exemple, par exemple, je vais vous dire comme, 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 comme. Il existe, un exemple, il existe beaucoup de réseaux sociaux, par exemple, par exemple, je n'ai qu'à. Youtube, Facebook, etc. Twitter, etc. Mais là, j'illustre. C'est l'illustration. Cinquièmement, on a donné la dénomination. Dénomination, on a donné la dénomination. On a donné la dénomination. On a donné la dénomination. Mais là, la terre est appelée aussi la planète. Mais là, la terre est appelée la planète. Ou là, est nommée la planète. Mais là, on a donné la dénomination. On a donné l'isem. Maintenant, on a donné l'isem. Sixièmement, l'analyse. L'analyse, c'est l'analyse. Ce qui est l'analyse. On a donné l'analyse. On a donné l'analyse. On a donné l'analyse. D'accord? L'analyse, il sert à décrire les constituants d'un objet. Par exemple, il se compose. Il y a été constitué. 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 D'où qu'on a acheté. Exemple. La population d'Alger se composait d'habitants, d'origines, berbères et arabes. Tièmement, d'avoir sous-composé. Il y a été constitué d'ai. Je vous mourning elefait d'habitude. Ce qui m'a house. C'est bien, il y a une formation. Il y a été التمييز. Indique les traits qui fèche ici et qui fèche la caractérisation. Ils meizent. Ils se sont en utilisant les adjectifs. C'est-à-dire qu'ils se sont en utilisant dans cette jumele. Ils ont fait une définition ou non, ils ont fait des adjectifs. C'est la caractérisation. Mais, par exemple, les feuilles du jasmin sont blanches et parfumées. C'est-à-dire qu'ils se sont en utilisant ou ils se sont en utilisant ou ils se sont en utilisant deux adjectifs. Je n'utilise la description. C'est la caractérisation. La re-formulation qui est l'aïa de ce sera. L'ordinateur portable c'est-à-dire sans fil. C'est-à-dire qu'on met les câlimmes ou l'autre mandi c'est la re-formulation. D'accord ? On a la 9e. C'est la comparaison. C'est l'artelaire. La comparaison c'est l'artelaire c'est l'artelaire ou la comparaison. On met les choses ou les choses qui se sont en utilisant ou on dit comme ça ou on dit ou on dit les choses qui sont en utilisant. établir les ressemblances et les différences entre deux objets ou deux idées. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont en utilisant. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont en utilisant. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont en utilisant. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont en utilisant. Merci.